Il est passionné par l'innovation, avant-gardiste, il va vraiment flairer les nouvelles tendances. Alors la croissance du groupe à cette époque, elle devient de plus en plus forte. Là, c'est vraiment un tournant dans l'histoire de l'entreprise. Et tout se développe à un rythme complètement effréné. Elle est l'une des plus grandes entreprises dans le monde, représentée notamment par une marque iconique née en Italie. La France est championne du monde dans sa consommation. Et chaque seconde, 9,5 kilos de produits sont engloutis dans le monde entier, soit l'équivalent de 300 000 tonnes par an. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire de Nutella. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça compte énormément pour la visibilité de cette vidéo ou de ce podcast en fonction de comment vous consommez ce contenu. Alors pour comprendre l'histoire de Nutella, il faut remonter quelques années en arrière et même dans les années 1800. Alors à cette époque, la Grande-Bretagne est vraiment l'épicentre du commerce mondial. À la tête de la France, Napoléon instaure un embargo contre la Grande-Bretagne, qui signifie qu'il interdit que quiconque français sur son territoire vende ou échange avec les Britanniques dans le but de créer une guerre économique. Alors ce blocus, évidemment, il fait grimper le prix de plein de matières premières et notamment d'un mais que beaucoup de personnes dans le monde adorent, le chocolat. Alors vous vous doutez bien que l'humain étant résilient et très intelligent a opéré de nombreuses modifications de recettes et justement les chocolatiers mélangent. Alors le chocolat avec des noisettes pour pouvoir faire baisser la quantité de chocolat et puis permettre une recette qui reste onctueuse et gourmande. Et cette recette, pendant cette guerre, est extrêmement consommée. Mais vous connaissez l'histoire, dès que la guerre est terminée, le retour du chocolat, plus ou moins à 100%, revient. Et hop, l'histoire se répète encore et encore, puisque nous sommes à la fin des années 1945. La guerre est terminée et Mussolini, à la tête de l'Italie à cette époque, a plongé l'Italie dans une crise économique sans précédent, suite à la fin de la guerre mondiale, ce qui va priver une nouvelle fois les Italiens de ce mec qu'ils adorent, le chocolat. Une fois de plus, les chefs s'activent et créent une recette qui s'appelle le gandouillat. Alors le gandouillat, qu'est-ce que c'est ? C'est une préparation à base de chocolat et de noisettes qui est née au Piémont. Et c'est là que Pietro Ferrero rentre dans le game, les amis. Ferrero, ça vous dit forcément quelque chose. Nous sommes à Farigliano en 1898 et un petit garçon né dans une famille, la famille Ferrero, au nom de Pietro Ferrero. Alors Pietro Ferrero, en 1923, il est à la tête des fourneaux d'une petite pâtisserie de Dogliani. Il améliore la recette du gandouillat pour la transformer en gandoujo. Tout ça paraît très technique, mais finalement, on se parle d'une recette assez simple. Il crée finalement un goûter qui est très bon marché, qui est vendu sous la forme d'un bloc très solide, emballé d'une feuille d'or et à trancher comme du beurre. C'est un peu l'origine finalement de la recette du Nutella et figurez-vous que c'est un échec cuisant, les amis. Comme tout entrepreneur de cette époque, ça ne va pas le décourager. Il va retravailler la recette jour et nuit pour la transformer en une pâte beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile à tartiner. On raconte d'ailleurs qu'il y aurait eu une vague de chaleur qui aurait provoqué la fonte de ce produit pour donner la pâte onctueuse, la pâte à tartiner onctueuse qu'on connaît aujourd'hui. Les enfants qui connaissaient le gondjuyo, suite à cette vague de chaleur, décident de continuer d'en consommer et décident justement d'étaler cette fameuse patramonie à l'époque sur du pain, créant ainsi une nouvelle façon de consommer ce goûter. Les frères Ferrero ont été complètement inspirés par cette idée ingénieuse et ils transforment alors leur produit en une délicieuse pâte à tartiner onctueuse qui remportent à l'époque un immense succès. Et c'est alors en 1951 que le gondjuyo est rebaptisé Super Créma ou alors initialement appelé Créma Alba. Elle est très populaire, elle a un prix attractif et tout le monde se précipite pour goûter cette fameuse Super Créma. Et voilà mesdames et messieurs, c'est l'ancêtre du Nutella. Alors je pourrais couper cette vidéo et m'arrêter là mais figurez-vous que la success story de Ferrero ne va pas s'arrêter seulement au simple Nutella. En 1949, Pietro meurt à l'âge de 51 ans d'une crise cardiaque et transmet son activité à son fils Michele Ferrero qui prendra le rôle d'administrateur de l'entreprise. Il gère la production et aussi et surtout la création de nouveaux produits pour justement faire grandir ce business florissant. Et il ressemble énormément à son père. Les chiens ne font pas des chats, il est passionné par l'innovation, avant-gardiste. Il va vraiment flairer les nouvelles tendances, flairer les tendances de consommation pour étendre à d'autres marques. Et je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Alors par exemple, à l'époque, il lance les bars Sultanino. Donc c'est l'ancêtre des bars Ferrero Rocher que vous connaissez. Et puis Michele, c'est un patron qui est décrit comme très proche de ses collaborateurs qui se rendait à la rencontre de ses employés pour échanger avec eux sur leurs conditions de travail. Mais pas qu'eux, justement, ils récoltaient. C'était un patron très participatif avec ses employés. Il avait un grand cœur, une grande humanité. Donc son empreinte sociale, c'est ça. C'est d'être proche des gens, d'avoir développé beaucoup de choses avec les personnes et d'avoir apporté beaucoup de choses au niveau social. Et d'ailleurs, parlons-en, la culture d'entreprise chez Ferrero, elle est assez particulière pour l'époque puisqu'elle est marquée surtout par la fidélité des collaborateurs à son entreprise. Et c'est, comme je le disais précédemment, une approche extrêmement participative. Les employés sont appelés les collaborateurs et ils sont encouragés à contribuer activement à l'entreprise. Et la loyauté du personnel, finalement, elle est palpable. Elle est même reconnue. Et il y a un prix qui est décerné aux employés les plus fidèles qui s'appelle le Senior Ferrero, qui est obtenu après 25 ans de boîte. Bon, et donc, Michele Ferrero, il fait grimper le chiffre d'affaires de l'entreprise à 9 millions d'euros et le nombre d'employés s'élève à 300 personnes. Et c'est à ce moment-là, comme toute entreprise, que la communication et les campagnes marketing commencent. En 1956, Ferrero ouvre une usine en Allemagne et c'est l'une des plus grandes entreprises du monde de la confiserie qui s'ouvre sur un marché international à cette époque. Et c'est aussi l'année où Michele Ferrero va lancer une de ses premières innovations phares qui perdurent aujourd'hui que vous connaissez, Mon Chéri. Et Mon Chéri, c'est un produit qui est à la base lancé spécialement pour le marché allemand. Alors, le Mon Chéri allie un enrobage de chocolat noir fourré avec une cerise confite macérée à la liqueur portugaise. Et l'emballage du chocolat est de couleur rose. Et sachez qu'au début des années 1980, il existe plusieurs versions de Mon Chéri et notamment une version phare, c'est une version aux amandes ou aux amandes amères. Et puis, il y a aussi une variante avec de la noisette sans alcool qui est plutôt destinée au marché américain. Alors, le bonbon, il est composé de 13% de liqueur et sa teneur en alcool, elle est de 8 ml au 100 g. Et le nom, Mon Chéri, il évoque la classe à la française, le raffinement à la française que de nombreux pays internationaux envient. Et voilà, c'est un succès énorme, Mon Chéri. Bon, on est d'accord pour dire que Mon Chéri, c'est plutôt un produit qui est largement consommé par nos aînés, non ? Dites-moi en commentaire si vous, vous en consommez du Mon Chéri. Alors, la croissance du groupe à cette époque, elle devient de plus en plus forte. Là, c'est vraiment un tournant dans l'histoire de l'entreprise Ferrero. Et tout se développe à un rythme complètement effréné. On passe de 300 personnes à 2600 personnes et l'entreprise se développe en France, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Pologne, en Espagne, en Autriche, en Croatie. Et c'est là qu'on assiste vraiment à l'essor d'une entreprise qui se développe via la stratégie d'innovation. Et notamment à ce moment-là, après Mon Chéri, l'entreprise développe Brios et puis les premiers Duplo. Quelques années plus tard, en 1959, l'entreprise s'installe en France, près de Rouen. Et le choix de cet emplacement, il n'est pas décidé au hasard puisqu'il s'explique par le fait qu'il s'agit d'une ancienne filiature où justement les ouvriers du textile disposaient d'un savoir-faire qui était totalement transposable à la chocolaterie. Alors, au départ, l'usine, elle était consacrée à la production de Mon Chéri. Et puis, finalement, elle va se dédier en 1961 à la production de Super Crema ou plutôt appelée en France la Tartinoise, les amis. Alors, je pense qu'il y a pas mal de marketeux qui vont criser avec ce nom, la Tartinoise. Mais figurez-vous qu'à l'époque, même avec ce nom, ça fonctionnait extrêmement bien. Mais on va pas se mentir, Nutella, c'est quand même un petit peu plus stylé. Et d'ailleurs, parlons-en de ce nom Nutella. En 1964, la présidence estime que Super Crema, c'est pas vraiment évocateur et qu'il faut trouver un nom, justement, qui puisse s'exporter à l'international. Alors, évidemment, on pense à mettre le mot Nut dedans où la signification est comprise dans le monde entier et puis signifie noisette. Alors, plusieurs noms y passent. On passe de Nutisan, Nutsy, Nutcream et on en vient à Nutella. Chaque jour Nutella, chaque jour de bonnes choses et 20 ans d'expérience qui feront toujours la différence. Nutella ! Alors oui, Nutella, le succès, en tout cas, de cette pâte à tartiner, c'est le secret qu'il y a derrière, un peu comme finalement le coca. Mais on connaît quand même bien la recette quand on cherche sur Internet. Le point, dans un article, aurait relevé d'abord les noisettes sont broyées jusqu'à obtenir une pâte, le Manteca. Ensuite, on ajoute de l'huile de palme, du cacao, du lait écrémé en poudre, lactosérum, sucre, vanille et mixez le tout pour obtenir de la farine de Nutella. Encore de l'huile de palme, une pincée de lecticine de soja, laissez reposer trois jours et puis servez à température ambiante sur du pain. Alors on le sait, le Nutella a été beaucoup aussi et est encore décrié pour ça et très sucré. Aujourd'hui, la composition du sucre, c'est la moitié à 55%, même un peu plus que la moitié et surtout l'huile de palme à 17%. Les noisettes, aujourd'hui, ne représenteraient que 13% de la composition. Le cacao, 7,4% selon la fiche nutritionnelle qu'on peut retrouver sur le site de Ferreiro. Et donc on a cette recette Nutella, mais aussi un des patrons de l'histoire de Ferreiro, Michele, affirme plus tard que le succès de la marque est en partie grâce à Notre-Dame de Lourdes. D'ailleurs, la famille était extrêmement croyante et il y avait un rituel qui s'était installé avec les présidents de la société où tous les cadres se rendaient chaque année en pèlerinage. C'est aussi l'année où l'entreprise change de logo pour le logo actuel qu'on connaît aujourd'hui. Bon, on ne peut pas s'arrêter là. Nutella, mon chéri, ok. Mais Michele, il a soif d'innovation et il va créer les Ferreiro, les œufs Kinder et les Tic Tac. Et oui, les Tic Tac, alors moi je pensais que c'était un rachat en toute transparence. Je me disais qu'on est plutôt sur un portefeuille chocolaté avec des confiseries à base de chocolat. Là, on est plutôt sur un bonbon acidulé. Donc j'ai essayé un peu de chercher l'explication. Donc les Tic Tac, aujourd'hui, vous le savez, ce sont des bonbons qui sont vendus dans des petites boîtes rectangulaires transparentes avec une multitude de goûts. Et au départ, sachez que les fanas de Tic Tac avaient seulement deux options par rapport à aujourd'hui. C'était soit menthe, soit orange et citron. Et depuis, il y a d'innombrables recettes qui ont vu le jour. Pommes, réglisses, cerises et fruits de la passion, du haut de fraises. On a aussi énormément d'éditions limitées au goût très agressif. Bubblegum, beignet. Et puis, il y a même des petits clins d'œil qui sont faits à des films, à des succès planétaires, les Simpsons ou par exemple les Mignons. Et sachez que pas moins de 26 millions de boîtes sont vendues chaque année dans notre pays, en France, soit 50 boîtes de Tic Tac par seconde. Et c'est d'ailleurs cette innovation qui permettra d'attaquer le marché américain. C'est un homme qui a la tic tac mint. Il a un simple outer coating. Et puis une surprise inside. Maintenant, on va voir si le même applies à tic tac orange drops. First, le simple outer coating. No change. Maintenant, il est prêt pour la surprise inside. Tic Tac, le sweet avec le «Mmm » en l'outil. Et puis le «Mmm » en l'outil. Ou le «Mmm » en l'outil. Ça y est, Ferreiro est présent dans le monde entier. Voilà, il ne fallait pas très longtemps pour que la famille s'exporte à l'international. Et sachez que sur au moins un pays du monde, il y a au moins une marque de l'entreprise Ferreiro qui est vendue. Et en 1980, c'est aussi l'année où l'entreprise crée les Ferreiro Rocher. Alors oui, les tic tac ont été créés avant les Ferreiro Rocher. Et bon, ben voilà, Ferreiro Rocher, c'est un produit de qualité que tout le monde connaît, qui est extrêmement vendu pendant la période festive. C'est encore un succès. Et l'entreprise va de succès en succès. En 1997, Michele Ferreiro confie la succession de son entreprise à ses deux fils, Pietro Ferreiro et Giovanni Ferreiro. Bon, faut pas croire, Michele Ferreiro, il était jamais très loin des décisions stratégiques de l'entreprise, même s'il n'était plus à la présidence. Et la preuve en est, c'est qu'en 2009, il s'est opposé à ses fils pour que l'entreprise rentre en bourse. Et d'ailleurs, il l'a affirmé clairement, je cite, « Les efforts doivent être concentrés uniquement dans la création et la commercialisation du meilleur produit possible. » Le succès pour lui, c'est vraiment de penser différemment, d'innover et surtout de ne jamais trahir le client. Et là, c'est le drame, on est en 2011 et Giovanni Ferreiro se retrouve être seul à la tête de l'entreprise. Son frère décède d'une crise cardiaque en se baladant à vélo à l'âge seulement de 47 ans. Bon, Ferreiro, un succès planétaire, effectivement parce qu'une recette assez gardée finalement secrète. En revanche, on peut aussi noter la maîtrise incontestée de la production du champ de noisettes à la visite des usines. Et l'entreprise, elle montre quand même une stratégie très différente depuis une bonne dizaine d'années. Une stratégie commerciale beaucoup plus agressive qu'à une époque parce que quand on est leader d'un marché, il faut garder sa place et donc on peut voir qu'aujourd'hui, Ferreiro accélère son expansion dans le monde. En 2015, Michele Ferreiro décède à l'âge de 90 ans. Alors en 2017, il y a des changements dans l'entreprise. Giovanni Ferreiro quitte le poste de PDG et annonce qu'il conservera le rôle de président pour déléguer le pouvoir. Et pour la première fois de l'histoire des Ferreiro, on a quelqu'un d'extérieur à la famille qui vient à la présidence de l'entreprise qui s'appellera la peau civilétique. Giovanni Ferreiro, avant de quitter l'entreprise, il lance une dernière innovation qui, je pense, laissera personne indifférent. C'est le biscuit Nutella. Certaines choses sont tellement spéciales qu'on ne peut les garder pour soi. Nutella Biscuit. Un nouveau biscuit savoureux au cœur honteux de Nutella. Une grande émotion née pour être partagée. Nutella Biscuit, un grand cœur. Alors, ça a été un blockbuster qui a été lancé en 2019 et les Français en sont complètement tarés. À lui seul, sur l'espace de trois périodes, ce produit a généré un chiffre d'affaires de 9,6 millions d'euros. Rien que ça. En conclusion, l'entreprise a absolument conquis le monde entier. Elle a vécu ces dernières années de nombreux succès, mais aussi des périodes un peu plus difficiles, il faut le souligner. On a eu quelques scandales, notamment assez récemment, à Pâques 2022, qui est un grand temps fort pour absolument tous les chocolatiers, qui a été touché par un scandale autour de ces chocolats contaminés à la salmonelle. À deux semaines de Pâques, le groupe Ferrero rappelle un certain nombre de ses produits. Plusieurs centaines de tonnes de chocolat vendus sous la marque Kinder en cause. Un potentiel risque de salmonelle. Romain Cluzel, si pour l'heure aucun cas n'a été recensé en France, le groupe se montre extrêmement prudent. Récemment, dans l'actualité aussi, il paraîtrait que Danone serait en négociation exclusive avec Ferrero pour vendre la marque de produits d'épicerie Michel et Augustin. Alors c'est une aubaine pour Ferrero dans le sens où ça leur permettrait, eux, de renforcer leur position sur le marché des biscuits et puis aussi de s'insérer sur un marché qu'ils n'ont pas exploré jusqu'alors, c'est le marché de l'épicerie salée. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo, on est le 8 janvier. Les choses auront probablement évolué quand je lancerai cette vidéo. J'ai hâte d'en savoir plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle histoire d'entrepreneur qui a marqué la grande distribution où est l'industrie agroalimentaire. À bientôt !